Un des témoins de l'histoire du Congo, le président de la République Denis Sassou Nguesso a énuméré quelques avancées significatives enregistrées dans le pays depuis lors. Ce, pour fixer la population congolaise en général, les jeunes en particulier, qui seront nantis de repères objectifs devant fonder leur appréciation du Congo d'hier et d'aujourd'hui. Dans son allocution, le chef de l'État a souligné sa volonté de bâtir un Congo uni et prospère. Une volonté clairement affichée dans la marche vers le développement, traduite dans le plan national de développement 2022-2026. 2022 a été pour le Congo une année difficile, marquée par la maîtresse progressive de la pandémie de Covid-19. Sur fond de résilience, le pays a pu réaliser des progrès palpables, notamment la mise en service de deux hôpitaux généraux à Pointe-Noire et à Brazzaville, la disponibilité de nombreux jeunes médecins formés au Congo et à l'étranger, la subvention du pain en lien avec le surenchérissement brutal du blé et l'exonération des droits et taxes sur plusieurs denrées alimentaires essentielles. Denis Sasson-Guessot a souligné qu'en dépit du resseurement des ressources, d'autres projets d'infrastructures ont bénéficié d'une attention particulière. Au cours de cette année qui s'achève, des avancées ont été réalisées dans différents domaines à l'image de l'achèvement de cinq centres pilotes de Brazzaville 1, Pointe-Noire, Dolizy, Wesso et Oyo, en vue de la migration progressive de la télévision nationale, de l'analogique vers le numérique terrestre, de l'achèvement des travaux de construction des casernes militaires qui devront accueillir sous peu les agents des forces armées congolaises, de l'aménagement et du bitumage de la route d'intégration régionale de l'usine d'Indé, spécifiquement les travaux de bitumage jusqu'à Kibangu, assortis du pont de 355 mètres sur le Niari, deuxième du pays par sa longueur après celui du Quilou, de la réhabilitation, de l'élargissement et du renforcement de la route nationale numéro 2 sur les sections Djiri-Inga, Etoile-Ingo et Ngo-Gamboma, ainsi que le rehaussement du remblai d'accès au pont sur la Léphine. Autant d'efforts fournis par le gouvernement, efforts que le chef de l'État s'est engagé à poursuivre avec une économie nationale qui se redresse progressivement. Après deux années consécutives de récession, dues essentiellement à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et aux effets néfastes de la forte baisse des cours de matières premières, notamment du pétrole, l'économie nationale se redresse progressivement, ce qui se traduit par un taux de croissance de 2,6% en 2022. L'économie nationale se redresse pour la crise sanitaire, et ce qui se traduit par un taux de croissance de la pandémie, c'est ce qui se traduit par un taux de croissance de l'économie nationale, c'est ce qui se traduit par un taux de croissance de l'économie nationale. ...